Salut ! Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur un coup de tête. C'est une vidéo qui n'est pas du tout préparée, alors que d'habitude, je réfléchis à l'avance sur ce que je vais dire, sur ce que je veux faire, enfin, sur le thème de la vidéo. Là, je vais totalement au feeling. Bon. Aujourd'hui, on est le samedi 28. Attendez. Aujourd'hui, nous sommes bien le samedi 28 et les librairies viennent de réouvrir. Du coup, j'ai voulu aller soutenir mes librairies indépendantes préférées, enfin, ma librairie indépendante préférée et une seconde librairie que je viens de découvrir et qui est absolument géniale. Du coup, j'ai craqué pour un total de 4 livres et plutôt que vous les présentez en story Instagram, j'ai décidé de le faire ici, en vidéo. Ça sera une vidéo certainement très très courte, parce que présenter 4 livres sans les avoir lus, ça va être extrêmement rapide. Mais bon, je tenais quand même à le faire pour fêter la réouverture des librairies. Du coup, on commence sans plus tarder avec le premier livre. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est un livre que je vous avais présenté dans ma précédente vidéo, où je vous présentais 10 livres de ma wishlist, donc du top du top de ma wishlist. Et comment dire ? Eh bien, j'ai déjà craqué, j'ai déjà fait l'acquisition de ce livre. Il s'agit de Anne de Green Gables de Lucie Maude Montgomery. Admirez cette beauté. C'est un livre en hardback, avec un effet, je sais pas comment dire, satiné. Enfin, la couverture est un peu brillante, magnifique, et au toucher, c'est super agréable. C'est donc une magnifique édition d'un classique québécois, que j'ai hâte de découvrir, puisque, comme je l'ai dit la semaine dernière, je suis une grande fan de Anne Riveny, la série Netflix. Et cette série, elle est tirée de ce livre-ci. Tout est devenu flou. Ce premier livre, je l'ai acheté dans une librairie indépendante qui se trouve pas très loin de chez moi, qui s'appelle Les Oiseaux Rares. C'est une toute petite librairie, mais je trouve que les livres qui sont mis en avant sont parfaitement à mon goût. En tout cas, j'ai l'impression que tous les livres m'attendaient, les bras grands ouverts. Et celui-ci était sur l'étale jeunesse, et même si je pensais le demander pour Noël plutôt que de l'acheter avec mon argent, j'ai pas su résister quand je l'ai vu. Je le trouve tellement magnifique que, bah, le voilà avec moi. Dans ce livre, nous faisons la rencontre d'Anne, une jeune fille née en Nouvelle-Écosse, et Anne est orpheline, donc elle circule de famille d'accueil en famille d'accueil. Et malgré la pauvreté dans laquelle elle vit, Anne est une jeune fille remplie de ressources et d'une imagination incroyable. Elle cherche à s'évader à travers les livres, les histoires, la poésie, la nature qui l'entoure. Elle est curieuse, investie, elle s'émerveille facilement, et elle dit toujours la vérité. Dans ce roman, nous allons la suivre dans une famille d'accueil, et nous allons découvrir son quotidien ponctué d'espoir, ponctué d'humour, et ponctué d'amour. Je pense que ce livre ne va pas rester longtemps dans ma pâle, puisque déjà, il est magnifique, le tenir en main, c'est un pur bonheur, donc ça sera une raison de plus pour prendre le temps de le lire, trouver le temps de lire, parce qu'en ce moment, je ne lis très très peu. Mais celui-ci, j'ai tellement hâte de le lire, d'autant plus que dans mes commentaires de la précédente vidéo, vous avez été nombreux à me dire que celui-ci était superbe, ou alors qu'il vous faisait envie. Du coup, j'ai encore plus hâte de le lire, et je pense que ça sera l'une de mes prochaines lectures. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est un énorme craquage. Mais quand je dis énorme, énorme, parce que le livre est très gros, le livre est très cher, et le livre me faisait terriblement envie, mais je ne comptais pas l'acheter. Je comptais le trouver en médiathèque, si possible, en bibliothèque. Mais bon, j'avais un bon d'achat de la part de mon école, et grâce à ce bon d'achat, eh bien, je me suis fait plaisir, très clairement. Il s'agit de L'Âge d'Or, donc ici, c'est le premier tome, enfin, le volume 1, de Cyril Perdroza et Roxane Moreil, et c'est publié aux éditions Air Libre, Dupuis, c'est la collection Air Libre. Alors ce livre, je l'ai en partie choisi, car j'ai vu quelques unboxings du tome 2, et je trouvais les graphismes tout simplement magnifiques. Du coup, j'ai décidé de me lancer dans le tome 1, et le voici entre mes mains. Dans ce roman graphique, nous allons nous retrouver dans un royaume qui subit la famine et l'oppression des seigneurs de la cour, et nous allons suivre Tilda, qui est la fille du roi qui vient de mourir et qui s'apprête à lui succéder. Seulement, Tilda va faire l'objet d'un complot, je sais pas si ça se dit, mais un complot va être monté contre elle par son jeune frère, et Tilda va se retrouver brusquement condamnée à l'exil. On commence alors un périple aventureux pour la princesse déchue, qui va décider de reconquérir son royaume avec l'aide de deux amis, deux personnes qui lui sont loyales. Apparemment, ce livre est plus qu'une fable, plus qu'une simple légende, il aurait le pouvoir de changer la face du monde. J'ai vraiment hâte de me plonger dans ce roman graphique, tout d'abord pour ses illustrations qui sont tout simplement magnifiques, et aussi car récemment, j'ai fini la série Règne sur Netflix, et j'ai adoré me plonger dans un univers médiéval, même s'il est réadapté au goût du jour. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de me procurer ce roman graphique, puisqu'il se déroule à l'époque médiévale, et c'est une époque à laquelle je voue beaucoup de contemplation, notamment pour son art, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans l'âge d'or pour découvrir la façon dont les décors vont être traités, la façon dont les costumes vont être traités. Je ne l'ai pas encore feuilleté celui-ci parce que je ne veux pas me spoiler, je veux découvrir chacune des illustrations page après page, je vous ferai néanmoins un petit close-up pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'il en est, du style graphique de ce roman graphique, mais je vais éviter de trop m'attarder dessus puisque je pense que ce sera une lecture qui va totalement m'absorber et qu'il ne faut pas que je me spoil avant, enfin comme pour tous les livres, mais ici à mes yeux c'est encore plus le cas. Les deux prochains livres que je vais vous présenter, ce sont deux mangas que je me suis procuré au Renard Doré, donc une librairie que j'affectionne tout particulièrement car elle est vivante, car les conseils sont toujours superbes. Je pense que si vous ne connaissez pas cette librairie, c'est que vous n'avez pas regardé la vidéo de Le Souffle des Mots parce qu'Audrey en parle terriblement bien, moi j'y vais depuis que je suis sur Paris et franchement grâce à cette librairie j'ai fait des rencontres superbes, j'ai découvert des mangas dans lesquels je ne me serais jamais plongée sans les avis super intrigants, passionnants des libraires qui travaillent là-bas. Donc j'ai décidé de prendre une suite de sagas que j'avais déjà commencé, ainsi qu'un premier tome d'une saga qui me fait envie depuis très longtemps. Donc on va commencer tout d'abord par la suite de sagas, il s'agit du 7ème tome de L'Atelier des Sorciers de Kabom-Shira-Ama, publié aux éditions Pika. Alors, comment vous dire ? Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé dans le tome précédent. Donc je pense que avant de lire ce tome 7, je vais refeuilleter les tomes précédents pour me souvenir totalement de ce qui se passe dans l'histoire, notamment car Mickaël, qui est le gérant de la librairie, m'a fait relever un détail. Au dos du livre, il y a un personnage, mais je ne me souviens pas du tout de qui c'est. Et apparemment, je devrais. Du coup, avant de me plonger dans ce manga, je pense que je vais relire les tomes précédents que j'avais adoré, qui avaient tous été des coups de cœur très clairement. A chaque fois que je lis un nouveau tome, je trouve qu'il est meilleur que le précédent. Tant l'univers à chaque fois me manque, tant les dessins sont magnifiques, tant tout est fabuleux dans ce manga. C'est vraiment une petite pépite que je vous recommande de tout cœur si vous n'avez pas encore commencé cette saga. Le premier tome est déjà fabuleux, donc si vous n'avez pas l'habitude de lire des mangas, tentez quand même le premier tome. Je pense que vous serez convaincus de la beauté de l'histoire, de la force de l'histoire, et du travail incroyable qu'a effectué Kabom-Shira-Ama avec ses mangas. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte de me plonger dans le septième tome. Je ne vais pas lire le résumé de celui-ci, bien sûr, je ne veux pas me spoiler les résumés de mangas souvent, ils en disent un peu trop. Du coup, je ne vais pas vous en parler plus que ça. Je vous conseille tout simplement cette saga, et j'ai vraiment hâte de le lire. Le prochain manga, c'est un manga que je n'aurais jamais choisi par moi-même. En tout cas, ce n'est pas un manga qui m'attirait particulièrement pour sa couverture et son résumé. Mais lorsque l'on se rend au Renard Doré, c'est une saga qui est toujours bien mise en avant. C'est une saga dont on entend souvent parler, puisqu'elle est souvent conseillée par les libraires. Apparemment, c'est une pépite. Je ne peux pas vous dire le contraire, je ne l'ai pas encore lue. Je vais me faire mon avis, et ensuite je vous le partagerai. Peut-être que je ne vous recommanderai pas autant qu'on m'a recommandé ce manga, même si j'en doute. Je suis très bonne spectatrice. Je ne sais pas si ça se dit, mais en gros, j'aime tout le temps tout ce que je lis, donc il n'y a pas de raison que je n'aime pas. Ce manga, il s'agit du premier tome de minuscule de Takuto Kashiki, publié aux éditions Komiku. Alors, ce manga, il est tout simplement trop mignon. Je n'ai pas feuilleté l'intérieur, mais la couverture, c'est tellement adorable, les visages des petits personnages, je fonds, j'adore. C'est trop mignon ! C'est trop mignon ! C'est million ! J'ai envie de faire un petit coin, c'est trop mignon ! Dans ce manga, nous allons suivre deux personnages qui s'appellent Akumei et Mikoshi, et ils mesurent 9 cm et vivent dans la forêt. Toute l'histoire va tourner autour du quotidien de ces deux petits personnages qui vivent dans un tronc d'arbre, qui se déplacent à dos de scarabées et qui construisent des tentes avec des feuilles de mandarinier. C'est tout simplement adorable et cela reprend de nombreux contes et légendes sur les petits êtres qui vivent dans la forêt. Je pense que ça va être une histoire attendrissante que je vais l'apprécier. En tout cas, je l'espère de tout cœur, puisque le résumé, franchement, il est trop trop tentant. Je vais vous lire une partie pour que vous puissiez vous en rendre compte. Ces minuscules personnages et leurs amis à fourrure vont enchanter votre quotidien. Bref, ça a l'air d'être de la douceur pure et je pense que ça va vraiment me faire du bien de lire un petit manga simple, sans prise de tête comme celui-ci. D'autant plus qu'il paraît que les tomes peuvent être détachés les uns des autres et personnellement, c'est quelque chose qui va me faire beaucoup de bien parce que suivre tout le temps des sagas, au bout d'un moment, comme pour l'Atelier des sorciers, j'ai tendance à oublier ce que j'ai lu précédemment. Et ici, apparemment, il n'est pas nécessaire de se souvenir de tout ce qui s'est passé dans les tomes précédents. Donc je pense que ça va être une lecture vraiment plaisir, une lecture coupure, quelque chose qui va me faire du bien. En tout cas, comme pour les autres livres, j'ai vraiment hâte de le lire. J'espère qu'il me plaira, même si j'en doute pas tellement. Donc voilà pour ce book haul spécial réouverture des librairies. J'espère que cela vous aura plu, même si je n'ai pas eu tant de livres que ça à vous présenter. Ce sont des livres qui ont l'air tout simplement fantastiques et cela me tenait à cœur de vous les présenter aujourd'hui puisque les librairies réouvrent et c'est quelque chose d'important. Il est important de soutenir nos librairies indépendantes. Certes, la FNAC c'est pratique, certes Amazon l'est aussi, mais je vous assure qu'il y a des librairies qui sont tout aussi formidables avec des conseils qui sont d'autant plus avisés que ce sont des personnes amoureuses de leur travail. Et ces librairies, ce sont des librairies indépendantes et je vous invite vraiment à aller soutenir ces librairies. En tout cas, moi, depuis que je m'y rends, j'ai vraiment fait de belles découvertes et rien que pour ça, je ne peux que vous recommander de tenter l'expérience, de faire de même si vous ne le faites pas déjà. Sinon, il y a un site très pratique qui s'appelle Place des Libraires qui vous permettra de découvrir des librairies indépendantes et de voir la disponibilité des livres que vous souhaitez lire dans des librairies indépendantes. Je ne peux que vous recommander ce site. Depuis que je l'ai découvert, franchement, je suis aux anges. Les livres coup de cœur sur ce site sont tous mes coups de cœur à moi aussi. Franchement, c'est génial. Du coup, je vous recommande de vous rendre sur le site rien que pour regarder de temps en temps les avis libraires qui y sont enregistrés. C'est super enrichissant, super intéressant. Et voilà ! Sur ce, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand sera la prochaine, mais j'ai vraiment hâte de vous la tourner. Merci d'être restée jusqu'à la fin de la vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada